Donc qu'est-ce que ça donne un joueur avec une grosse sensibilité et qui est champion à la manette ? Est-ce que de temps en temps, on pourrait se dire qu'on ne voit pas la différence avec un clavier-souris ? Moi ça me paraît parfait ça, on va regarder, c'est ses best clips donc ça ne veut pas être mauvais. Je suis incapable de faire un cinquième de ça à la manette, mais là c'est l'équivalent clavier-souris mécaniquement d'un joueur, ouais allez je ne veux pas dire émeraude mais diamant. C'est parti, c'est parti ! Ah non non, c'est chouette mais... C'est vraiment super propre pour joueur manette mais... Si tu enlèves la considération de la manette, c'est comme si on était en train de regarder les clips d'un joueur diamant lambda sur PC. Mais c'est propre, c'est pas moche ! Bon, c'est comme je l'ai déjà dit par le passé, t'as l'habitude de regarder des 100 mètres avec les meilleurs joueurs de la planète qui font du 100 mètres, du 100 mètres, du 100 mètres, du 100 mètres. Tu vois tous les jours courir des mecs qui font du 100 mètres, du 100 mètres qui essaient de devenir les meilleurs joueurs de la planète, et là on est en train de me montrer ce que ça donne de faire un 100 mètres avec des palmes. Je me dis bon bah effectivement pour un mec qui a des palmes, c'est impressionnant. Et là, quand bien même c'est impressionnant, bon le gars le fait en 12-3 quoi. Et il faut que je me remets dans le contexte de me dire ouais mais attends, il a des palmes. Bah oui je sais, mais bon c'est moins impressionnant à regarder. Il y a à disposition à l'heure actuelle des mecs qui sont plus impressionnants à regarder quoi. Non mais c'est vrai, il y a quand même des moments où tu te demandes, est-ce que le mec est vraiment à la manette ? Parce que c'est quand même très très propre quoi. Et je sais pas comment les gens font pour être aussi bon avec un analogique honnêtement, alors qu'avec la souris c'est tellement simple. C'est un zombie. Oh my god, on a brings it back. On a four last up. Oh my god. Oh my god. Highway, 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 highway. Highway? Let's go. Nice. We're not done. Come on. I kind of had a gun out. Yo 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 yo, they're actually. They're gonna choke. On the top of the way. Nice sack. C'est parti, c'est parti. Avec Jinxy derrière. Aïe, aïe, aïe. 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 Pas la souris, franchement, c'est chouette. Mais bon. C'est pas du tout impressionnant. Les mecs sont vraiment nul à chier en face, pour le coup, là. Oh, les mecs sont débiles en face, quoi, en même temps. Voilà, c'est propre. Enfin, tout est propre, mais c'est pas impressionnant, quoi. J'ai tellement de respect pour les très bons joueurs manettes, parce que je trouve ça tellement dur de jouer à la manette. Bah ouais, je sais bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, c'est la même chose que de courir avec des palmes. La manette n'est pas du tout adaptée pour faire des FPS. Si elle était adaptée pour jouer aux FPS, sur les jeux sur lesquels il y a du crossplay, on ne mettrait pas du aim assist pour compenser le fait que la manette, c'est trop compliqué, en fait. Clavier souris, tu seras forcément plus précis. C'est aussi simple que ça. Après, c'est un débat, vraiment. Mais c'est comme VO et VF, tu vois, c'est un peu la même chose. Les gens vont me dire, regarde ce film, la VF, elle est excellente. Je comprends. Et j'adore la voix de la VF, la voix d'un Bruce Willis en VF, c'est excellent. Mais ça ne peut pas être meilleur. À aucun moment, la VF ne peut être meilleure que la VO. En revanche, elle peut être meilleure par rapport à son niveau. Donc, il peut y avoir des joueurs qui sont meilleurs à la manette, qu'ils ne le seraient, eux, au clavier souris. Ça ne doit pas rentrer dans le débat, en fait. La question n'est pas de savoir si tu es meilleur avec un truc ou pas avec un truc. Moi, si j'avais appris à faire du foot toute ma vie avec des palmes, je suis sûr et certain que le jour où on me demande de les enlever et de mettre des chaussures normales, je me dirais, bah non, je ne suis pas habitué. Ce n'est pas ça, le truc. C'est de savoir si on prend deux personnes exactement identiques et on leur donne les deux trucs avec lequel il sera le meilleur. Point. Bon, clavier souris, FPS, point. Il n'y a pas de débat possible, en fait. Néanmoins, ce mec à la manette, c'est impressionnant et c'est chouette à regarder. Mais tu es obligé de te rappeler que, ouais, mais il est à la manette. Il ne faut pas être hypocrite là-dessus. On va même apporter, on va même, comment dire, parler d'un débat, d'un truc qui est beaucoup plus tendancieux. Mais si les gens, en fonction du contexte, étaient OK avec le fait de regarder quelque chose de moins impressionnant que l'original, alors le foot féminin marcherait mieux. Si à chaque fois, tu es obligé de rappeler, ouais, mais pour des femmes, ce qu'elles font, c'est incroyable. Non, on s'en fout, en fait. C'est juste que quand tu regardes les deux matchs, il y a un match qui est plus impressionnant, c'est tout. Le jour où là, ce sera plus impressionnant que là, alors on pourra se dire, ok, ce sera beaucoup plus impressionnant à regarder. Et c'est pareil pour quasiment tout. C'est la même chose. Je ne sais pas, je ne regarde pas pour le coup de foot féminin. Je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant que je ne le pense. Si c'était si impressionnant que ça, je pense qu'il y aurait une mixité totale dans le sport, en fait. On se dirait bon, voilà quoi. Mais c'est un autre débat pour le coup. Et le cyclisme alors ? Non, mais on parle de vrai sport, là. Cyclisme, s'il te plaît. Respectons-nous un petit peu, d'accord ? On parle de football et on parle de Rainbow Six. Merci. Donc les mecs qui mettent des trucs qui leur moulent la bite. Modèles poutres apparentes, là. Et qui font du vélo. Qui font 37 kilos tout mouillés. En vrai, du vrai sport, tu vois. Vrai sport ! Heureusement que le mec est nul en face, là, pour le coup. Je vais faire clic droit, bam. Tu vois ça, ce genre de clip, là. Bon, enfin, le situational awareness des autres, là, qui sont complètement dupères. C'est... C'est... Ah, je suis désolé, je vais me faire que des ennemis, quoi. Ça pique de regarder ça, en fait. Même s'il est bon, hein. Clairement, il y a quand même des moves qui sont très, très propres et tout. Mais c'est des moves propres, il y a un diamant PC, quoi. All right. I'm on it, I'm on it. I'm on it. Yo. Zax, 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 Zax has full site control, bro. We can go for a plan. Yo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Walking up right there. Right there. Okay, one to two. Drop me, drop me. Oh my god. Drop me. Oh my god. Me too. Okay. One v one, one v one. You have a drop pocket, you have a drop pocket. Drop be killed. Open my pocket, bitch. No. I think that only a manet could see the incredible level for a manet. Even if for CS, it's just okay. Ça, je suis tout à fait d'accord. Clairement, pour le coup, pour une personne qui est habituée à la manette et tout, tu te dis putain la vache, c'est vraiment vraiment impressionnant. Parce que moi, la manette, je n'y arrive pas. Ça, je veux bien le concevoir. Il s'aime bien, les mecs. Franchement, aux etats unis. Moi, j'ai pas ça, moi, quand j'invite des gens sur mon discord. quoi. Les mecs dès qu'ils font deux kills, ils se sucent la bite. C'est un truc de ouf. J'aimerais être américain rien que pour ça. Le mec il fait deux kills dégueulasse. L'autre jour j'ai mis une moins trois, elle était incroyable, j'attendais trop la réaction du chat. Et là il y a mes marques Tu pars où en vacances ? Comme quoi ils disent brown et ils disent pas royal. Aux reversés. C'est en manu. Il y a deux, il y a deux. C'est en manu, il y a deux. On le corner du banana Du coup de la débouche. On le corner du banana. On le corner du banana. C'est la note. C'est la note. Réloading. Mais même lui s'auto-suce quoi. C'est ouf de se sucer autant le sgeg. Propre. Ah putain, je vais me faire insulter sur YouTube. Mais peut-être que l'une des raisons aussi pour lesquelles on trouve que c'est extrêmement impressionnant, c'est aussi parce que le niveau moyen à la manette est inférieur au niveau moyen sur clavier-souris. Il y a plus de joueurs casus sur la console, dans le salon, qui rentrent pépères, qui ont abandonné l'idée d'avoir un clavier-souris et un machin, ça leur prenait la tête, et qui sont dans une démarche de casualisation absolue sur console que sur PC. Désolé, le niveau global moyen sur console est inférieur à celui sur PC. C'est normal. Sur énormément de jeux, le niveau est plus élevé sur PC. Sur tous les FPS déjà. Après, il y a forcément des jeux, genre les jeux de fight par exemple, ou les jeux de bagnole. Mais bon, ça ne change rien en fait. Pas code. Oh là là, code. Vous essayez de vous convaincre. Bon déjà, code, déjà on est en train de parler de FPS. Donc déjà, code, bon, voilà quoi. Et vous essayez de vous convaincre. Si c'est meilleur, tu penses que c'est meilleur sur le console, c'est parce que le aim assist est plus important. C'est tout en fait. En vrai, j'étais en train de réfléchir pour vous laisser un truc et tout, mais je suis d'accord avec Ionim. Je ne vois pas comment on peut être meilleur sur console si le jeu existe sur PC. Sans code, R6 n'existe pas. Le 21 août 1998, Rainbow Six 100. Ils n'ont pas inventé les FPS, mais ils ont révolutionné quand même, je pense. Ils ont ramené quelque chose de nouveau. Code, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est un truc de ouf, code. Bien sûr, la franchise. Mais c'est important de remettre dans le contexte, quoi. Sans code, pas de Rainbow Six. Ça, c'est une connerie que je ne peux pas laisser passer, en fait. Le fait que les gens confondent les trucs les plus connus avec les trucs qui étaient là en premier. Sans Half-Life, pas de code. Donc dans ce cas-là, en mode code, c'est eux qui ont inventé les FPS. Code n'a rien inventé. Rien à voir. C'est l'une des particularités de Rainbow Six, d'ailleurs. De n'avoir copié sur pas grand monde. C'est ce qui fait que ça a marché. Ça ne ressemble pas du tout à la Rainbow Six Vegas. Ça ne ressemble pas du tout à Counter-Strike. C'est ce qui fait que ça a marché. Il y a un moment, il faut l'avouer. Rainbow Six est unique, en fait. Alors après, il y en a d'autres qui ont été des copies de Rainbow Six et qui ont fait et qui ont rendu Rainbow Six moins unique qu'ils ne l'étaient par le passé. Mais quand il sort en 2015, il n'y a rien d'autre. Alors réellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ce qui fait, c'est exceptionnel. C'est peut-être le meilleur des joueurs de la console, réellement. Et je le dis sans troll. Néanmoins, en étant peut-être le meilleur joueur de la console, il n'est que le peut-être 5 000 ou 10 000 joueurs PC. Au-dessus de lui, il y a des milliers de joueurs. Bon, YouTube, dites-nous ce que vous en pensez. Right ? Et non, je ne déteste pas les consoles. Abonnez-vous, likez, commentez.